Salut à tous, petite annonce avant le début de la vidéo, je tenais tout simplement à vous remercier pour l'engagement, les milliers de vues, les centaines de commentaires sur la vidéo sur l'Italie et vu que vous aimez participer, une question sera posée comme pour la vidéo de l'Italie vers la fin de cette vidéo, c'est pour ça que je vous invite à rester jusqu'au bout et dans laquelle une question vous sera posée et j'attends avec impatience vos réponses et vos débats dans les commentaires. Bonjour à tous, le saviez-vous, la France est la première puissance mondiale ? Oui, vous l'avez bien entendu, la première puissance mondiale, du moins quand on parle de soft power. Le pouvoir, c'est la capacité d'obtenir ce que vous souhaitez et un pays peut l'obtenir de trois façons. Via la contrainte, à savoir des sanctions, des amendes, des blocus commerciaux et j'en passe, vous pouvez payer via des subsides, des aides internationales, des plans d'action ou bien via votre attractivité. Par exemple, vous êtes le pays de la culture, de la mode et de la cuisine. La contrainte et le paiement sont souvent classés comme des hard power et l'attractivité et la persuasion sont ce que l'on appelle le soft power. La France est classée selon Portland Communication, une agence de relations publiques basée au Royaume-Uni, comme la première puissance en termes de soft power et cela devant le Royaume-Uni, les Etats-Unis et l'Allemagne. Pour être tout à fait honnête, la France se retrouve première pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la première place, comme vous le savez, peut-être, était depuis plusieurs années réservée aux Etats-Unis. Mais avec les actes de Trump, cet institut de sondage a décidé de les faire passer en troisième position. Je cite pour ses positions vis-à-vis de son programme America First. Puis nous avons le Royaume-Uni qui monte d'une place mais qui n'atteint pas la première place du fait du Brexit et de son influence qui risque de diminuer au sein de l'Union Européenne. Mais l'agence note tout de même un avenir plutôt radieux du fait de ses relations à travers le monde qui devraient atténuer les effets du Brexit. L'Allemagne, quatrième, suite à sa gestion catastrophique de la crise des migrants, de son impossibilité d'établir un gouvernement stable suite aux élections en septembre 2017 et de son manque de vision à l'international, encore une fois je cite Portland Communication, à savoir en dehors du cercle purement européen. D'ailleurs une vidéo sur l'Allemagne et Angela Merkel arrive pour le 21 décembre au passage. Le soft power, on ne peut pas le toucher et à la limite il ne se voit pas. C'est ce que vous ressentez quand on vous parle de la France, c'est ce qu'un étranger s'imagine quand il s'apprête pour la première fois à visiter la France, c'est sa culture, son histoire, ses créations artistiques, culinaires, c'est cette spiritualité que vous inspire un pays. Plus cela est positif, plus les chances sont que vous serez bien perçu à l'étranger par les dirigeants que vous rencontrez par exemple. Un réseau diplomatique millénaire, la France est représentée dans le monde grâce à ses nombreuses missions diplomatiques, cela peut être via ses ambassades ou ses consulats. Vous ne le savez pas, mais voici la carte montrant les pays où la France possède une représentation permanente sur le territoire. La France possède 163 ambassades et consulats à travers le monde et se positionne tout juste derrière les Etats-Unis qui en possèdent 168. La seconde place se discute, voire se dispute avec la Chine qui a depuis augmenté son nombre d'ambassades pour être au nombre d'environ 164. La crise n'a pas aidé, vous me direz, mais la France a su faire des sacrifices en fermant depuis 1989 62 ambassades au consulat et en en ouvrant 48. La crise n'a pas ultimement fermé des ambassades, mais a limité fortement leur influence en diminuant le nombre de déplacements, en diminuant le nombre de réunions dans les pays via la diaspora française, en réduisant drastiquement le budget des ambassades dans la nourriture, à savoir notamment dans les galas, mais pas que, ou encore bien évidemment dans les salaires des personnes représentant la France. Je vais donner mon opinion et je préfère 10 000 fois voir des coupures budgétaires dans ces représentations françaises à l'étranger plutôt que de les voir fermer et disparaître et de fait diminuer nos liens avec les pays dans lesquels elle se situait. Mieux vaut diminuer un budget et attendre des jours meilleurs pour à nouveau leur accorder un budget plus conséquent, même si je suis d'accord pour admettre que cela revient à choisir entre la peste et le choléra. Il vaut mieux sauver l'institution que perdre toute représentation au nom de la synchro-sainte économie. Et tous les présidents français, à ce jour, qui sait, peut-être grâce au conseil d'un énarque passionné, ont tous maintenu une représentation permanente de qualité et en nombre dans les différents pays du monde. Le sport, bon, je vais vous éviter la fameuse « Oulala, on a gagné la Coupe du Monde, grâce à ça, la France va pouvoir aller sur Mars, c'est génial ». Non. Mais je vais quand même vous en parler de manière plus générale. La France, au même titre que l'Allemagne, les Etats-Unis ou le Brésil, est souvent vue comme une nation du sport en offrant à sa population des quartiers défavorisés une place au premier plan sur la scène internationale. Et ça, ça parle aux pays qualifiés de la France-Afrique. De même, la France est plus précisément la ville de Paris. a été désignée comme ville haute des Jeux Olympiques pour 2024 et la France devrait accueillir d'ici là, chaque année, au moins un événement sportif d'envergure. Néanmoins, Agnès Romatet, porte-parole du Quai d'Orsay, rappelait que les événements sportifs peuvent servir comme occasion d'amorcer un dialogue diplomatique, mais ne peuvent pas être un atout afin de résoudre un conflit ou un problème. La culture française. La culture française est sans aucun doute le premier atout de la France dans le monde. Cela n'est pas le fruit de dix ou cinquante ans de travail sous la Ve République, mais bel et bien d'un héritage du passé qui nous rappelle par-dessus tout que la France est un pays millénaire ayant traversé les siècles et marqué l'histoire d'une main de maître. Contrairement à ce que certains partis prétendent, la France ne n'est pas suite à 1791, ni suite à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et encore moins à la Commune de Paris. Tous ces événements que je viens de citer sont des gouttes d'eau dans l'histoire de France. C'est autant dû au génie de Louis XIV, avec l'inauguration du premier Made in France, de la propagation sous la royauté de la sphère diplomatique française, des conquêtes de Napoléon, qu'à la jeunesse de De Gaulle et des Trente Glorieuses. Tous ont joué un rôle pour promouvoir la grandeur de la France à l'international. La place de la France en Afrique. La France a un très grand rôle à jouer en Afrique, et avec l'Afrique. Il ne faut pas avoir cette relation que dans un sens. Ça doit être un échange bilatéral entre ces deux entités, liées depuis des siècles. Dans les faits, il faudrait coopérer sur des projets d'avenir, comme l'électrification de l'Afrique, présentée par Jean-Louis Borloo. C'est une chose, permettre à l'Afrique d'exploiter ses ressources premières en est une autre. Il nous faut aussi accompagner les secteurs d'avenir en Afrique, comme le secteur tertiaire, la formation des intellectuels, des étudiants africains, afin de leur garantir une main d'oeuvre de qualité pour les décennies à venir, et ainsi réduire de facto la peuvreté qui ronge ce continent. Pour conclure, attention, c'est long. Mais cela va de pair avec le sujet qui lui est complexe et important. La puissance de la France réside dans une accumulation de faits. La France n'est pas bonne que dans un seul domaine, elle est bonne dans des dizaines de domaines, et c'est joué de cela. Notons tout de même que la France est très bien située sur la scène internationale. C'est à la fois une puissance européenne, mais aussi une puissance présente sur tous les continents. Il y a les dom-toms, oui, je sais, ça ne s'appelle plus ainsi, mais que vous, j'ai juste la flemme d'apprendre la nouvelle version. La France ne doit pas reposer sur ses lauriers comme auraient pu le faire d'autres pays dans le monde. Durant des siècles, le français fut la langue parlée dans les cours des royaumes et des empires à travers l'Europe tout entière. Ce fut la langue des beaux-arts et des sciences. Mais vous n'êtes pas sans savoir que l'anglais a dominé la scène internationale grâce à l'omniprésence des Etats-Unis et de leur toute-puissance durant la période de la guerre froide. Le français reste, comme vous le savez, aussi une des principales langues des institutions internationales, comme l'ONU, l'UE, le Conseil de l'Europe, le Comité des Jeux Olympiques et des dizaines d'autres. Et cela grâce à la volonté de nos présidents jusqu'à Chirac de préserver en la reconnaissance du français comme langue internationale. Selon un rapport de l'OIF, en 2010, 3% des personnes dans le monde parlaient français, contre 8% pour la langue anglaise, 6% pour l'espagnol et 10% pour le mandarin. En 2050, ce sera 8% de francophones à travers le monde, pour 5% d'anglophones, 7% d'espagnols et 8% de mandarin. Le français, si on suit cette courbe, devrait être la langue la plus parlée dans le monde d'ici à 30 ans. Et cela est dû en très grande majorité grâce aux pays africains, qui, ces derniers, après la décolonisation, ont fait volontairement le choix de continuer à apprendre le français, en plus de leur langue nationale, ou bien jusqu'à reconnaître le français comme langue principale. Et de nombreux pays africains capitalisent sur cela, pour attirer les investisseurs ou les touristes français de plus en plus nombreux. En vous parlant d'expérience personnelle, je vous mets au défi d'aller en vacances en Tunisie, en Algérie ou au Maroc, et de ne pas tomber sur au moins une moitié de personnes capables de vous parler français. La France a un avantage pour les 30 prochaines années à jouer dans la mondialisation, et il ne faut surtout pas qu'elle laisse des pays francophones, dont un grand nombre se trouve en Afrique. La coopération bilatérale entre la France et ses pays de la francophonie serait la clé du succès pour la France et de ses partenaires. Mais pour ça, il faut posséder une certaine idée de la France, chose dont sont dépourvues depuis près de 20 ans tous nos présidents qui se sont succédés. Le soft power ne peut remplacer le hard power, c'est un fait, mais la véritable force repose dans la sagesse à intégrer les deux ensembles, et à les utiliser pour le bien de la nation. La question est donc, quel peut être le rôle de la France, dans les prochaines années, dans le monde, quand on nous dit souvent que la France toute seule n'est rien, ne pèse rien, et ne représente plus rien. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être tenu informé de nos prochaines vidéos, et bien sûr de mettre un j'aime si vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Vous pouvez aussi nous aider financièrement en faisant un don sur Tipeee, cela nous aide pour continuer à tourner ces vidéos. En échange, vous recevrez un paquet de contreparties, mais je vous laisse découvrir ces contreparties par vous-même, le lien est bien sûr dans la description. Allez, tchou tout le monde !